Et salut à tous c'est Orban Mario et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de notre aventure On a construit la maison de Kirby avec les 50 qu'on a déjà sauvé, on a la messagerie, on a le café, on a mini-jeu, ok Et on va pouvoir les faire évoluer le pouvant aiguille Incroyable Ça nous parle des jeux, des jeux possibles Allez allons faire une voie de pouvoir Le marteau, la tornade, le foreur, enfin la foreuse, le pouvoir sommeil, donc là ça commence à bien se remplir Plans aiguille, millimélo Ah il faut que je fasse le chakram aussi Ah j'ai quoi dit ? Ok Déjà lui Trancheur chakram Il permettra avec ses deux stages du trésor trancheur chakram dans la zone estivalia Et le millimélo Qui ressemble à ça du coup Oh Alors j'ai deux trésors là bas à faire, donc là normalement cette zone, il me manque qu'un là dessus, là on a un 28 sur 47, je crois que c'est dans celui là, on va déjà faire ça, on va faire les deux trésors déjà, les tornades et l'autre au dessus là, je vais reprendre un message, hop, putain, c'était pas déclenché, je voulais le reclencher et j'aurais fait qu'il s'assoit sur les piques quoi, il va s'arrêter, voilà ! Hop ! Ça sera pas dégueulasse quand on pourra, j'ai pas mal de pouvoir, donc autant tout chopper J'ai pas besoin de ton. Il va y en danger, je ne le sayons pas. OK, hop là-bas dans le terrain. J'ai pas envie d'envoyer. J'ai pas envie d'envoyer. Et j'ai pas envie d'envoyer. Ah j'ai raté la fram en plus. Hop là ! Ah combien là ? 8ème je crois. Ah 8, c'est pas mal ! Alors ? J'ai pris le pouvoir de glace pour celui-là normalement. Plus mérine là. Je vais juste rusher pour aller la chercher. Oh putain ! Qu'est-ce que tu as toi ? C'est un coup que j'ai réussi à le faire. Pas honte toi. Ça met sa vie pour la geler. A chaque fois il arrive à le casser. Qu'est-ce que tu as toi ? Y'a pas de gel là. Putain. J'ai réussi à le faire quoi. Ah ! C'est sur ce passage là qu'il faut la geler. Ah yes ! Je l'ai eu ! Voilà ! Ah oui ! Il peut sauver une équipe au potin là-haut. Ah ! J't'ai éclaté les deux là ! Ah ! Du coup y'a le truc avec l'aile ! Ah bordel ! J'ai oublié ça ! Ah ! Rien ! Vous voyez la bouffe là. Hop ! Oh putain. Hop. 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 Voilà. Alors les tourbillons d'épuration. Des sous. Est-ce qu'il y a rien à part lui ? Ah si il y a un truc là. Putain jeu de merde. Des fois il y a des trucs genre ça casse les couilles quoi. Tu déclenches ton pouvoir mais ça le prend pas en compte. Hop. Allez dégage. Il faut que je passe là. On attrape le petit popotin. Un sous est un sous. 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 C'est parti. Oh c'est bien ça attrape toi. Ah c'est une. Voilà donc là en fait faut faire le combat sans tomber à l'eau. Donc le fait où j'ai fait le maximum pour ne pas tomber. Donc chaîne de bombes du coup qu'on va avoir. C'est parti. C'est parti. Hop. Ok. Ok. Je vais sauver le petit popotin. Tout droit. Gauche. Droite. Hop. Et voilà. Deuxième petit popotin sauvé sur les 5. C'est parti. C'est parti. Alors ça c'est plus facile quand vous êtes à deux parce que du coup il y en a toujours un qui peut se mettre sur le truc et après aller débloquer quoi. Et tiens. Et tiens. Terrace. Non j'ai pas encore fini avec toi. Ah il faut aller ici également pour trouver les poissons rouges. Ah oui l'autre je vais péter sa gueule mais en fait j'ai besoin de son pouvoir. Hop. Hop. Voilà. On va aller sauver les petits popotins là bas. Il y a un double popotin à sauver là. Déjà. On va aller là. Ah ouais donc j'ai pas trouvé les... Ah je sais plus où elles sont les bois de conserve. Hop. On va plus vite à deux hein. Concrètement. Parce que du coup à deux euh bah il suffit de switcher. En fait un avant c'est l'autre switch sur les euh les boutons quoi. Donc c'est pas mal. Donc là il y a plus rien. Allez dégage. Allez dégage. Hop. 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 Et m'aimait. Hum 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 Hop le dernier pipopotin a sauvé C'est bien ce qu'il me semblait J'ai raté la première des boites de conserve Ca c'est bon Terminer sans tomber dans l'eau et trouver les poissons rouges Alors la troisième à la fin elle est donnée La deuxième est cachée mais la première est où déjà ? C'est bon On va pouvoir accéder au boss Alors Ca c'est parti pour le boss C'est là Un trésor ici Hop déjà Tac On va faire ça Acceler Un darle Un peu C'est parti Et puis A c'est parti C'est parti ! C'était pour le spectacle. Oh il va tomber, il va mourir. Ah non c'est bon. Ah oui mettez moi sur le truc comme ça il va me tuer. Allez vous les gars. Alors. J'ai juste retrouvé les boîtes de conserve là. Allez pour eux. C'est bon. C'est bon. Je crois qu'elle était cachée. Ah peut être que. Ah la voilà pourquoi. Hop. Donc celle là c'est bon. La deuxième elle va être là avec les extrafodages. Donc là on s'en fout. On peut tracer. Là on peut rusher. Il faut juste qu'à aller choper quoi. C'est bon. Là les deux. Et voilà. Ça c'est le parchemin pour les chaînes de bombes. C'est là qu'elle va être cachée. C'est là qu'elle va être cachée. Allez tiens, dégage. Ah merde ! Il est pas passé. La deuxième, qui est là ? Et là on peut, rusher vers la fin, pour aller chercher la troisième. Salut Lexa, ça va et toi ? Qu'est-ce toi toi ? Hop ! Candeluro style ! Hop là ! La troisième est là. Hop là ! Toi dégage. Et voilà ! Grâce au pouvoir du Philippe Candeluro. Merde il a esquivé... Il a vraiment esquivé une pièce quoi. ... 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 Chaîne de bombes du coup ça fait ça et on peut en mettre plusieurs d'affilé et quand on déclenche ça se déclenche tout en même temps. Hop là ! Ah c'est ça, 3 dans la cage et 4 dans le pouvoir. Enfin en fonction de ce qu'on va faire dessus. Super tomato. Pour récupérer toute la vie. Je vais prendre votre clinique. C'est un palmier. Palmier hostile. Tropicwood. C'est autre chose que ça. C'est parti ! Hop, détruire les racines, c'est fait. C'est tellement pratique ce pouvoir parce que du coup même s'il met sa truc là, il prend au-dessus de prendre les dégâts avec la flamme qu'il a déjà sur lui. Et voilà ! Dé-fon-cé ! Et il pleure. Le plan explorateur distingué qu'on va récupérer, donc finir en 2 minutes max, taper les racines, et les autres, je ne sais plus. Terminer le stage, il doit en manquer 2. Il doit y avoir, pas prendre de dégâts je pense. Ah ! Terminer sans utiliser un pouvoir. Et l'autre ça doit être terminé sans prendre de dégâts. Mais ça on verra plus tard pour essayer de compléter les autres trucs. Ah bah ça serait, il m'emmène directement pour aller chercher mon pouvoir explorateur. Ce qui peut être pas mal. Ah ! L'érudit du coup qui va me donner des indices sur les plans qu'on aurait manqué. C'est parti ! Eh tiens ! Prends ça ! Explorateur distingué ! Hop ! Donc il a 2 pistolets. Et en plus de ça maintenant. Là ils sont chargés à bloc. Voilà. J'envoie des rafales. Ils voulaient me parler mais je crois pas que j'ai manqué de plans pour l'instant. On verra par la suite. Et là on arrive dans le 3e bond. Du coup qui est un parc d'attractions. Ou en derrière. J'envoie de... En petit. Bien. J'envoie. Alors déjà, il va y avoir des canetons à récupérer, mais avant, dès que vous arrivez ici, il faut bien penser à aller là, et du coup ça fait admirer le paysage au sommet de la fusée. Quand on l'a fait en coop, ça nous l'a mis à la fin parce qu'on n'a pas pensé à le faire. Ah ok, ça donne de la bouffe ça, ok, ça j'avais pas pensé à le faire ce safepot, comme quoi de le faire deux fois, j'écoupe des endroits auxquels j'avais pas pensé. Alors canetons, il y en a un là-bas, il y en a un ici. On a un là, et il y en a un qui est là. C'est bon, les quatre, les cinq ont suivi. Genre les canetons, ouais génial, là tu vois un gros taré qui est en train de bombarder tout. Ça sert à rien de tirer dessus, ça fera rien. Et là-dedans vous êtes juste ralenti, donc du coup, ça vous enlèvera pas de vignes, il n'y a rien, mais c'est juste que vous êtes ralenti. Donc dans les cas comme ça, ouais, il faut aller assez vite. Hop, hop, hop. On déclenche les fleurs. Alors, je vais attendre que ça, ça passe. Allez là, il faut sauver un petit popotin. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Hop là. Ça ralentit vraiment beaucoup leur merde, c'est ça qui est chiant dans certains cas. Maintenant. Non ! Hop là ! Hop ! Comme ça qu'on greenfield. Et je me transforme. Donc là il y a que le joystick qui va pouvoir être utilisé. Parce qu'on va récupérer les choses comme ceci. Et quand ils sont comme ça, il n'y a pas besoin de bouger, il faut rester fixe et ça va le récupérer automatiquement. Hop ! Un peu de chocolat, une grosse pièce. Merde ! Clac, clac, clac. Je déclenche le bouton. C'est parti ! 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 Oh putain ! Oh putain ! On déclenche la porte du p'tit popotin et on va pouvoir le sauver ! Regardez le comme il est trognant ! ... ... ... ... ... On va l'attendre ce gros chien, hé tiens c'est de me tuer maintenant. Ah mais t'es pas mort lui. Je vais déclencher ça. Récupérer ça. Aimez ! Aimez ! Aimez ! Aimez ! Aimez ! Hop là ! Oula ! Là y'a plus rien. Je suis là. C'est pas ce qu'il cherchait lui. Je suis arrivé derrière. Hop, hop, hop. Les gentils petits tournesols. Oula ! Oula ! Hop. Hop. Ah putain. J'pensais de l'esquiver. C'est pas grave je vais me venger. Hop. 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 Voilà. Voilà. Et vous avez un gentil petit tournesol qui est caché ici. Et qui vous donne un plan du coup. Donc on aura le maillet après. Voilà. Hop. Je vais nettoyer ça. Et l'eau fera votre travail à la place. Et voilà. Un petit popotin est caché là dedans. Un mec. Un mec. On a sauvé tous les petits popotins qui étaient cachés. Moi j'arrive en gros lard. Plein d'eau. Regardez moi ça. Et voilà. Donc là on devra dire les canetons. Les fleurs. Et le paysage. Et le paysage. Ah hi. Ah le niveau que j'ai pas aimé. Vous allez comprendre après pourquoi. On va le faire maintenant. Il y a des caches ça va être de la merde pour les affaires. Prenez cette voiture. Pour faire 25 secondes. Sur ce circuit là. Pour finir en premier. Qui dit premier dit sauver les popotins. Sauf que voilà il y a de la merde. Et euh. La vue est des fois bizarre. Du coup c'est assez chiant de se repérer. Ah j'ai pas pris le saut. Je vais le refaire. Putain je l'avais bien fait celui là. Je l'avais fait en 24 et quelques. Et je sais pas en fait c'est la vue qu'il y a sur le circuit qui est chiante. J'arrive pas trop à bien contrôler le véhicule. Même son... En fait c'est la façon dont il est fait. Quand il va vite. Si on tourne. Qu'il glisse d'un coup quoi. En fait on a pas l'impression qu'il a fini de tourner. Alors qu'en fait si. Et c'est trop bizarre. J'ai encore raté ça. Ah j'vais pas y arriver. Ouais c'est la façon dont c'est euh. Dont c'est fait. J'aime pas en fait la façon dont c'est filmé. Bon bah si on est parti en com j'avais réussi à l'avoir sauf que là j'arrive pas à le faire quoi. Tout va bien. Par contre l'autre je le ferai qu'une fois parce qu'il est trop long et trop chiant. On. 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 Ah j'ai pas envie de le passer. J'ai pas réussi le saut, ah tant pis. Voilà c'est de la merde, moi j'ai détesté ce truc, c'est... Je pense que c'est le truc où ils sont plus foirés dans le jeu et nul à chier ce passage. Parce que là il y en a une où en fait il faut quand même faire 20 secondes là-dessus. Hop. 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 Voilà. J'ai déforayé le bouton. Oh merde, 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 merde. Ah c'est le deuxième, j'en ai raté un là-dedans. Ah bah oui c'est vrai, c'est la voiture de merde. Ah oui alors là, on va rusher. Voilà. Voilà pourquoi il faut rusher parce qu'il faut le battre avec la super sucette. Et là on récupère le plan gigalame. Je vais récupérer ça et j'entends un petit popotin. Et le petit popotin est caché là. Il est dans le coffre. Et là les deux autres caches qui restent c'est les caches de merde où avec la voiture il faut faire un certain temps. Parce qu'il y en a un qu'on a vu là et un qu'on va voir après. Bah qu'on va voir là d'ailleurs. 50 secondes. C'est le seul truc que je reproche au jeu. Les contrôles. Le contrôle de la voiture c'est trop bizarre. En fait ça dépend comment on est tourné du coup c'est de la merde. Ouais. C'est des fois t'as l'impression d'être en inversé. Ouais parce que là du coup si je veux aller par là. Putain. En fait si je veux à gauche je ne peux pas. Ça ne tourne pas comme il faut. Là du coup comme elle est au droit il faut aller à droite. Enfin faut mettre un coup à gauche. Là c'est de la merde. En fait ça dépend comment la voiture est tournée. Là je ne suis pas aucun effort. Tout à l'heure je l'ai fait des dizaines de fois. Enfin. Presque des dizaines de fois. C'est bon. Ça m'a cassé les couilles. Je n'ai pas aimé. Voilà. Donc là. Comme la voiture est au droit. Donc là. Normalement. Il faut aller dehors pour entrer comme ça. Sauf que du coup. Si on veut la redresser ça part n'importe comment. C'est merveilleux. C'est de la merde. Faut penser à contre braquer. Enfin c'est trop bizarre en fait. Et bien sûr la voiture qui n'est pas assez résistante pour péter les trucs là. J'en ai strictement un abandonné d'avoir fait autant de temps. C'est vrai le dernier je ne sais plus ce que c'est. Mais c'est encore un truc de merde quoi. Et du coup on va s'arrêter là pour ce troisième épisode. Donc merci à tous d'avoir suivi cet épisode. C'était Zorobama. Si vous avez aimé n'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo. Et de mettre un commentaire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.